Capsule parent Quand, où, comment, quoi et combien. Quand, il s'agit des heures de repas et décollation, ainsi que le temps alloué au repas. Qui est responsable du « quand »? C'est l'adulte. Ou, il s'agit du lieu du repas et décollation. Est-ce qu'il mange à la table avec la famille ou c'est un moment spécial où il peut manger dehors ou devant un film? Qui est responsable du « où »? L'adulte. Comment? Il s'agit de l'ambiance du repas. On garde les sujets négatifs pour un autre moment de la journée et on favorise des discussions positives. Qui est responsable du « comment »? C'est l'adulte. Quoi? Probablement l'élément le plus important, le « quoi » réfère au contenu des repas et décollation. Qui est responsable du « quoi »? Et oui, encore l'adulte, en partant du choix du déjeuner jusqu'au dessert du souper. Et finalement, le « combien »? Il s'agit de la quantité d'aliments mangés. Qui est responsable du « combien »? Cette grande responsabilité revient à l'enfant, car lui seul est en mesure de déterminer sa faim. Pour résumer, le parent décide donc du menu et des conditions dans lesquelles le repas est pris, alors que l'enfant décide de la quantité qu'il désire manger. Afin que ce partage de responsabilité soit bénéfique pour tous, la constance est de mise. Si, par exemple, vous mangez du poisson avec du brocoli et du pain, mais que votre enfant refuse de manger son poisson, vous devez éviter de lui offrir un autre choix d'aliments plus appréciés afin de compenser. C'est la même chose pour la collation ou le dessert qui suivra. De cette façon, il n'y a pas d'argumentation avec votre enfant afin qu'il mange plus. Ceci favorise plutôt son autonomie et lui apprend à vivre avec les conséquences de ses choix. Cette pratique permet aussi de favoriser que l'enfant mange de tout afin de répondre à ses signaux de faim. Vous voulez impliquer votre enfant dans le choix des aliments? Aucun problème, mais évitez les choix trop larges, car votre enfant choisira toujours son même aliment préféré. Par exemple, plutôt que de dire « Quels fruits veux-tu? », optez pour « Veux-tu une orange ou une poire? » Vous aurez ainsi davantage de contrôle sur l'offre alimentaire. Ne manquez pas notre prochaine capsule pour connaître votre style parental! Sous-titrage Société Radio-Canada